Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance exceptionnelle en ce mois d'avril et dédiée au confinement que nous traversons tous. J'espère d'ailleurs que vous et ceux que vous aimez se portent bien et que vous vous protégez. Cette guidance a pour but de nous aider d'une façon ou d'une autre, en tout cas je l'espère, à traverser ensemble les prochaines semaines de la façon la plus sereine possible. Pour ce faire, j'ai recours à trois lames issues de l'oracle A Yogic Path, auxquelles viendra s'ajouter une dernière carte issue de l'oracle de la terre Earth Oracle. Et la première énergie que nous avons mes chers cancers, c'est Kali. Kali, elle est là pour nous parler du cœur de votre problématique pour les prochaines semaines, du challenge sinon que nous pourrions rencontrer au cours des prochaines semaines. Et Kali qui est déesse de la destruction, de la dissolution, mais également de l'extase, nous parle d'un temps de renaissance radicale. Elle incarne, Kali, la partie fougueuse, erratique, en tout cas sauvage en nous, cette partie à qui on peut avoir un peu peur de donner le contrôle parce qu'on ne sait pas où elle pourrait précisément nous mener. Mais si Kali a un côté un petit peu effrayant dans ce côté de destruction et de dissolution, c'est parce qu'elle permet de détruire toute forme d'illusion, tout faux espoir pour nous amener à affronter nos peurs. Elle se présente à vous car vous traversez un temps de profonde libération qui peut vous permettre de supprimer toute forme de limitation intérieure. Elle peut vous permettre de faire sauter en un sens toutes les barrières qui pourraient restreindre vos possibles. La deuxième énergie que nous avons, c'est Nyamas. Elle est là pour nous parler de ce qui peut nous aider, que ce soit des forces, que ce soit des actions qu'il faut initier ou au contraire continuer. Et donc Nyamas, c'est les lois de l'observation personnelle. Nyamas nous parle donc de transformation intérieure, un peu comme Kali l'indiquait. Le point positif, c'est que la transformation intérieure est déjà en cours et elle se base en grande partie sur notre capacité à observer nos propres mécanismes, nos propres comportements et agissements avec une certaine distance. Ce n'est toutefois que le début de ce long chemin d'observation personnelle et qui va conduire à une transformation intérieure totale. Alors il faut dès à présent continuer ou initier une action de connexion à votre corps, à votre esprit. Il faut vous étudier, vous écouter, vous regarder avec soin pour identifier ce qui parasite votre esprit, pour repérer les toxines qui polluent votre corps et qu'il nous reste donc à éliminer. La troisième énergie, c'est Tapas. Elle est là pour nous parler, cette carte, de ce qui peut poser problème, que ce soit des faiblesses, des comportements ou des actions qu'il nous faudrait mieux arrêter. Et Tapas, c'est l'autodiscipline. La discipline donc du coup dont nous parle cette carte renvoie à l'idée de savoir s'octroyer ce temps de repos avant qu'il ne s'avère être nécessaire, savoir se tenir à, par exemple, un régime alimentaire, à une hygiène de vie, des exercices, une hygiène sinon spirituelle, etc. Elle nous invite à nous interroger sur les thématiques de notre vie qui nous demandent plus de discipline. Suis-je en train de démarrer de nouveaux projets avant de finir ce qui importe ? Est-ce que je m'en demande actuellement un peu trop ? Est-ce que je n'en fais pas assez ? Etc. Donc elle vous invite à réfléchir à ce propos. Le dernier conseil, le dernier élément sur quoi les cartes nous invitent à réfléchir est la carte Fire. Elle est délivrée donc par l'oracle de la Terre, Earth Oracle, et elle nous invite à nous interroger sur nos passions. Qu'est-ce qui nous enflamme ? Qu'est-ce qui éveille en nous le désir ? Le désir de créer, le désir de vivre, d'éprouver. Qu'est-ce qui peut manquer, donc qu'est-ce qui peut faire défaut dans notre quotidien et qui pourrait un petit peu réchauffer à la fois notre cœur et notre corps ? Il y a l'idée que la passion n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, bien que des événements ou des circonstances peuvent créer ou en tout cas mettre en branle ce feu et cette passion. Mais c'est avant tout une intensité émotionnelle dont on fait l'expérience en soi. Donc cette passion ça peut être juste une émotion puissante, une sensation un peu enivrante, très très forte, qui peut nous pousser à agir, nous donner envie d'initier certaines actions. Alors c'est vrai que la passion est fréquemment et le feu lui-même d'ailleurs associé à la sexualité. Évidemment il y a cette idée que ça peut ouvrir certaines possibilités du corps et de l'esprit, mais il y a tout un tas de vérités qui nous attendent et dont il nous faut nous empresser de découvrir, qui doivent d'ailleurs prendre d'abord forme et feu en nous et qui doivent nous éveiller ou nous réveiller, réveiller une sorte de feu sacré intérieur. En tout cas c'est ce que Fire nous invite à réfléchir pour les prochaines semaines. Voilà j'espère que du coup cette guidance saura vous accompagner de la meilleure façon au cours des semaines d'avril et de ce confinement. Je vous retrouve comme d'habitude à la fin du mois pour les horoscopes de mai. D'ici là et bien mes chers cancers, protégez-vous et prenez surtout bien soin les uns des autres. A très vite j'espère.